– Le 14 juillet, TV Liberté consacrait un magazine au préparatif du défilé sur les Champs-Elysées à l'invitation de l'armée de terre. Toujours en juillet, TV Liberté vous propose un reportage inédit sur la Serbie et un entretien exclusif et précieux avec l'immense écrivain Jean Raspail. Et puis toujours, vos émissions préférées, Tête à Clash, Politique Éco, Immédiat, Perle de Culture et chaque jour, votre journal télévisé. TV Liberté est avec vous tout l'été, soyez au rendez-vous. – Générique – – Israël vient au secours des casques blancs. Cette organisation humanitaire très controversée, notamment pour ses liens avec des organisations islamistes, était en position délicate en Syrie. Un plan Marshall pour l'Afrique, c'est une préconisation de l'Union européenne pour endiguer la vague migratoire. Pas une nouveauté certes, mais une piste qui peut paraître crédible. – Madame, Monsieur, bonsoir. Israël à la rescousse des casques blancs. Environ 400 membres de l'organisation controversée ont été exfiltrés de Syrie vers la Jordanie et devraient être transférés vers des pays occidentaux. La France s'est notamment engagée à en accueillir. Les casques blancs trouvent refuge en Jordanie, alors que l'armée syrienne tente de reprendre le contrôle du plateau du Golan à la frontière avec Israël. Plus de 400 membres de l'organisation controversée des casques blancs syriens ont été évacués avec leur famille vers l'État hébreu, puis transférés en Jordanie dans la nuit du 21 au 22 juillet. Une opération réalisée dans le plus grand secret, sur demande de Washington et de plusieurs États européens. Un geste qualifié d'humanitaire par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il faut dire qu'Israël a toujours pris le parti des casques blancs et des rebelles syriens, souvent islamistes, contre le pouvoir légal et le chef de l'État syrien, Bachar el-Assad. En effet, l'État hébreu a déjà reconnu avoir fourni une aide humanitaire aux dits rebelles syriens, faisant notamment soigner plus d'un millier de combattants dans ses hôpitaux et n'a pas hésité à frapper à plusieurs reprises des positions militaires de l'armée arabe syrienne ou encore des convois d'armes présumées destinées au Hezbollah libanais, alliés du gouvernement de Bachar el-Assad dans sa lutte contre l'État islamique. Et tout cela avec la bienveillance financière des États-Unis apportée à l'action des casques blancs en Syrie. Si les membres de l'organisation sont bien souvent présentés comme des héros, leurs liens avec les rebelles islamistes syriens proches des réseaux d'Al-Qaïda ne sont plus approuvés. Ainsi, le ministère syrien des Affaires étrangères a dénoncé une opération criminelle menée par Israël révélant la véritable nature des casques blancs. Hébergés en Jordanie pour trois mois maximum, les membres évacués seront transférés dans plusieurs pays occidentaux et les candidats à l'accueil ont été nombreux. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada se sont déjà manifestés pour les accueillir et le ministère des Affaires étrangères français a également fait savoir que la France prendra sa part. Encore deux bien belles recrues pour l'État français. Le développement comme remède à la crise migratoire, alors que les différents pays européens peinent à s'accorder sur le sujet. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, préconise un plan d'investissement au Niger pour stopper les flux. Aider le développement africain pour endiguer les flux migratoires, voilà le nouveau plan du président du Parlement européen, Antonio Tajani. Alors que les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur la création de centres d'accueil et sur le sol européen, sur la base du volontariat. Le problème migratoire est encore loin d'être réglé. Ainsi, à l'issue d'une mission de trois jours au Niger, Antonio Tajani souhaite mettre en place un nouveau plan Marshall pour l'Afrique. L'idée, mettre en œuvre une véritable stratégie de développement et investir dans différents secteurs. Agriculture, eau, énergie renouvelable, éducation, santé, recherche et innovation. Le président du Parlement compte mettre le paquet pour donner aux jeunes africains de sérieuses raisons pour ne pas quitter leur pays. Pour ce faire, l'Europe devrait investir 40 milliards d'euros à son budget 2021-2027 pour l'Afrique. Une sacrée enveloppe qui pourrait néanmoins satisfaire tout le monde. En effet, l'Italie et les pays du Vichégrade pourraient y trouver leur compte en réduisant drastiquement les arrivées clandestines par la Méditerranée. Et le Niger pourrait servir de point de départ pour bloquer l'immigration. En effet, selon l'Union Européenne, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest traversent le Niger sur leur parcours vers la Libye et l'Europe. Ainsi, la volonté d'Antonio Tajani est très claire, bloquer les flux migratoires par l'investissement sur place. Cependant, l'idée est loin d'être novatrice. En 2017 déjà, les chefs de la diplomatie de pays européens et ceux de pays africains avaient examiné ensemble les moyens de juguler l'hémorragie du continent. Certes, les arrivées clandestines ont été réduites, mais elles n'ont pas été totalement stoppées. Loin de là, et il apparaît peu probable qu'une enveloppe de 40 milliards d'euros sur 6 ans soit suffisante pour contenir l'arrivée de centaines de milliers de migrants. L'idée de développer économiquement l'Afrique pour endiguer la vague migratoire, si elle est séduisante, n'est pas nouvelle. Loin des discours, la pratique semble cependant plus compliquée. Un peu de légèreté à présent avec un sujet vacances et une tendance pour le repos estival des Français, partir local, à savoir en France et en Europe. Olivier Frère-Jacques. Si vous habitez Paris ou une grande agglomération française, vous l'avez certainement remarqué, les centres-villes se vident progressivement. Moins de transports en commun, plus de touristes. C'est les vacances. Cette année, plus de 60% de Français partiraient sur les routes du repos estival. Un repos qui sera français et européen en priorité. En effet, la France, c'est la première destination de vacances des Français. Et pour cause, la diversité des paysages et même des cultures culinaires, notamment, rendent le territoire attractif à de nombreux égards. Autre facteur, la proximité, même si celle-ci n'est pas forcément synonyme d'économie, puisque se rendre aux Canaries en avion vous coûtera moins cher que de traverser la France. En revanche, la proximité rassure, pour des raisons de langue, notamment, mais aussi d'habitude. Après la France, les Français en pincent pour l'Europe, avec en été une préférence marquée pour l'Europe du Sud. L'Espagne et la Grèce sont toujours très sollicités. L'Italie et le Portugal ont aussi les faveurs des estivaliers français. A ces destinations s'ajoutent aussi les destinations d'Afrique du Nord, avec une partie liée au tourisme, notamment en Tunisie et au Maroc. Une autre partie, concernant aussi ces deux pays, mais également l'Algérie, est en revanche liée à un retour temporaire au pays. Question sociologie du vacancier, on reste sur du classique pour 2018, avec un pic de départ hors de France dans l'UE pour les 18-24 ans, et des vacances en France pour les 35-49 ans. Une population souvent familiale, plus sensible aux distances. Les modes de recherche des vacances ont-elles été bouleversés depuis 15 ans, avec les sites de réservation et les multiples sites de vente et de renseignement ? Aujourd'hui, 82% des vacanciers passent ainsi par l'Internet, et seulement 15% passent par des agences. Concernant les périodes, le mois d'août arrive largement en tête devant le mois de juillet, quand les mois de juin et septembre sont moins prisés, juin et septembre étant souvent préférés par les inactifs et les retraités. Dans une ville comme Paris, on ne compte pas moins de 42% de départ pour le mois d'août. Avec plus de 60% de Français qui partent en vacances, l'industrie du tourisme et du repos estival a plus que jamais le vent en poupe. Restent 40% de Français qui ne partiront pas chômeurs, personnes désargentées ou encore étudiants travaillant tout l'été pour financer leurs études. Et on passe à présent à l'actualité en bref, et c'est toujours en compagnie d'Olivier Frère-Jacques. Alain Giblin fait marche arrière après avoir contredit sous serment la version officielle donnée depuis plusieurs jours par l'Elysée sur l'affaire Alexandre Benalla. Le directeur de l'ordre public et de la circulation à la préfecture de police de Paris est revenu sur ses propos ce mardi matin. Alors qu'il avait laissé entendre que l'Elysée avait menti sur la sanction infligée à Alexandre Benalla en mai dernier, Alain Giblin a finalement adressé une lettre à la présidente de la République en marche de la Commission des lois, Yael Brown-Pivet, pour affirmer qu'il avait mal compris la question qui lui était posée. Tout va donc pour le mieux. Après balance ton porc, balance ton cheval, un Australien de 31 ans a été reconnu coupable de zoophilie après avoir eu des rapports sexuels avec un équidé. Lors de son procès, il a plaidé non coupable, affirmant avoir obtenu le consentement de l'animal. Le trentenaire a été condamné à 10 mois de prison et 365 dollars d'amende. L'acropole d'Athènes est léchée par les flammes de violents incendies dans la région de l'Athique qui entoure la capitale grecque ont fait au moins 50 morts selon les bilans provisoires donnés par la Croix-Rouge et le gouvernement grec. Face à cette situation, le pays a activé le mécanisme européen de protection civile afin d'obtenir de l'aide de ses partenaires. Il pourrait s'agir de l'un des incendies les plus meurtriers en Europe depuis le début du siècle. Ça nage fort dans le Bosphore. Dimanche, 2400 nageurs de 55 nationalités différentes ont participé à la course à la nage transcontinentale du Bosphore organisée par le comité olympique turc. Le vainqueur est un Libanais. Il a parcouru les 6,5 km en seulement 46 minutes et 18 secondes. On approche de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lahn nous parle de la bataille de Leipzig, la première grande défaite de Napoléon. La bataille de Leipzig, plus communément appelée la bataille des nations puisqu'elle oppose la France de Napoléon à la Russie, puis à la Prusse, puis à l'Autriche, puis à la Suède, puis à l'Espagne, puis au Portugal, puis aux princes allemands. Le tout, évidemment, bien arrangé par l'Angleterre. C'est l'Europe entière qui se coalise contre la France. C'est la première grande défaite de Napoléon. Et pour lui, c'est également, après la campagne de Russie et les affaires d'Espagne, le début de la fin. Vous trouvez aussi notre Zoom du jour. Nicolas de Lamberterie s'est rendu en Serbie et plus particulièrement à Belgrade. Il fait découvrir aux téléspectateurs de TV Liberté une nation profondément attachante qui va de l'avant malgré la guerre injuste et cruelle qui lui a été faite. Bonsoir aux téléspectateurs de TV Liberté. Nous sommes à Belgrade pour une émission un peu particulière, dans un format nouveau, inhabituel pour la chaîne, mais qui sera peut-être amenée à se développer par la suite, qui va consister à faire une découverte culturelle et un peu touristique d'un pays, en l'occurrence de la Serbie. Je me trouve à Belgrade. Cette émission est réalisée en partenariat avec Sladjena Novakovic, qui est la présidente de l'association J'aime la France, et qui fait la promotion du tourisme des Français et des francophones en Serbie, et qui présente les nombreux attraits de ce pays, qui est soit méconnu, soit mal connu, voire connu en mal, plus exactement. On a souvent une image un peu faussée de la Serbie. Là, on est dans un quartier, le Montmartre de Belgrade. On voit que Belgrade, c'est une ville pleine de vie. Pas seulement parce qu'il y a du monde et de l'animation et des commerces, mais parce que humainement, c'est vivant, ce qui change un peu de Paris. Et ce soir, dans Passé Présent, une rediffusion sur l'histoire du service militaire. Puis Philippe Conrad reçoit Jean Descartes pour la présentation de son ouvrage Le hameau de la reine, le monde rêvé de Marie-Antoinette. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Je vous ai parlé il y a quelques mois de notre curé qui est octogénaire et qui en ce moment ne va pas très fort. Mais l'été lui redonne un peu de vigueur, généralement parce qu'il y a quelques paroissiens en plus, des gens de passage, des randonneurs, des autres, des maisons fermées toute l'année. Et souvent, il est secondé par un collègue qui est l'un de ses amis, un curé plus jeune, à peine plus jeune, 65 ans environ, qui se nomme Émilien, qui officie normalement dans une petite ville de l'autre côté, c'est-à-dire en direction de Nîmes plutôt que de Toulouse, mais qui vient faire des trucs chez nous en rapport avec les protestants, car tous nos pays ont un fort pourcentage de protestants. Je reste vague exprès parce que je ne veux pas qu'on reconnaisse la ville et que je m'apprête à raconter une scène qui s'est passée à table et qui n'est pas neutre. Il y avait donc ces deux curés, le vieux et le moins vieux, et nous parlions de rapports avec les autres communautés religieuses. Et soudain, des protestants, nous avons glissé vers une autre communauté qui chez nous, à Campagnon, n'est pas représentée et personne ne le déplore. Mais chez le curé Émilien, là, elle était représentée de manière très pléthorique et problématique parce que les relations s'étaient beaucoup dégradées, m'a-t-il dit. Il m'a dit, moi, je suis né dans cette ville, j'ai été jeune prêtre, puis vieux prêtre dans la même ville, j'ai très peu bougé, et quand j'avais 30 ans, il y en avait déjà, il y en avait déjà. Et vous allez me dire, mais qui ça, qui ça ? Vous aurez sans doute rempli de vous-même la case vide. Et quand on parle de case vide, on est en plein dans le sujet, car il y a 30 ans, les vieux représentants de cette fameuse communauté étaient encore assez respectueux, mais leurs petits-fils viennent carrément trouver le curé au presbytère pour le menacer au nom de leur propre valeur, en le traitant de mécréant et en faisant allusion, toutes les deux phrases, à la situation au Moyen-Orient. Le curé Émilien nous disait donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai essayé de m'adresser aux vieux que je connaissais dans leur communauté, en allant sonnait chez eux, mes deux gamins m'ont plaqué contre le mur pour me dire, tu ne fous plus les pieds ici. J'ai répondu, si vous voulez vraiment appliquer la logique du territoire interdit, il va falloir arrêter de venir faire du tapage dans la cour du presbytère à 11h du soir, parce que ça c'est mon territoire à moi. Réponse, tu n'as pas de territoire à toi, ici c'est chez nous partout. Et mon curé Émilien, qui a quand même bien du mérite, parce que nous sommes plusieurs qui aurions volontiers téléphoné à quelques copains pour déterminer qui est chez lui en France et qui, au nom de quoi surtout, notre curé dit, j'ai répondu, tous les hommes sont partout chez eux, sur la terre, à condition de ne pas persécuter leurs voisins. Dès qu'ils font ça, Dieu n'est pas content. Et alors, a-t-il raconté, l'un des jeunes a dit, en me tutoyant, avec mes 40 ans de sacerdoce, alors qu'il en avait 18, 18 balais à tout casser, qu'est-ce que tu connais à Dieu, toi ? Et j'ai répondu, Dieu est difficile à connaître, en effet, mais on reconnaît Satan au premier regard, et j'ai l'impression qu'il vient de débarquer. Et alors, nous avons demandé, le curé et moi-même, qui écoutions cette histoire, un peu inquiets tout de même, quelle était la suite ? Ben alors, rien, nous a dit Émilien, il est parti, ce jeune homme. Vous savez, c'est comme dans l'Évangile, le diable a horreur qu'on le reconnaisse. Il préfère revenir incognito. Mais, ça ne vous fait pas peur ? Ben, normalement non, m'a-t-il dit, mais là, récemment, si, parce que je me suis avisé que personne ne me défendrait. Quand j'en ai parlé à mes paroissiens en leur demandant conseil, la plupart m'ont laissé entendre que j'avais exagéré la signification de tout ça, mais que, de toute façon, je ne devais en parler à la police. Alors, j'aurais répondu, dans le passé, quand un prêtre était menacé, ce sont ses ouailles qui réfléchissaient au moyen de le protéger. Mais là, j'ai l'impression que non. Et vous savez bien que la police ne fait rien non plus. Et l'un des chrétiens les plus assidus de notre paroisse m'a répondu, si nous montions un jour un tour de garde au presbytère, la gendarmerie nous accuserait de former une milice. Alors, en somme, je leur ai dit, vous pliez devant les soldats d'Hérode. Mais c'est normal, c'est logique. Alors, notre curé à nous a dit à son collègue, si tu veux, j'en ai ici qui ne demanderait pas mieux que de leur rentrer dans le tas, tes soldats d'Hérode. Et ce brave émilien a dit, en cas de besoin, je ne dis pas non. Si vous reconnaissez votre France dans ce tableau à demi-mot, dites-le et faites circuler. Merci.